Et pour nous gendre justement en fait le 27 20 24 27 87 ou encore le 27 20 21 44 48 Mais avant mesdames messieurs le kiosque de Moussa Lamin Sanogo et ses amis estiment que l'Oassu est dans une léthargie qui ne dit pas son nom Le débat est donc ouvert avec eux autour de cette tasse de café très très chaude Franchement dit vous savez je suis quelqu'un je sais pas De ceux qui veulent qu'on change un entraîneur à chaque fois Parce que souvent ça fait pas trop sérieux Mais les résultats pour l'instant ne parlent pas pour gasser Et c'est ce qui me dérange un peu Voyez je l'ai tout dit ça fait pas quand il me parle On me dit non il vient d'arriver Mais quand vous prenez l'exemple de l'entraîneur du sélectionneur du Maroc Qui n'a même pas joué des matchs de fusée avant le mondial Regardez le travail qu'il a fait Donc c'est pour dire qu'un entraîneur il n'a pas besoin forcément De venir faire 2 ans 3 ans avant de produire un bon résultat Donc pour toi tu t'es dit que l'entraîneur Maroc peut résiduer à la canne ici Oui il peut le faire Il peut le faire Moi je pense que Imaginons quand on le remplace aujourd'hui Qu'est-ce qu'on réussit finalement Donc on sera obligé On l'a déjà choisi On n'a plus assez de temps Faisons lui confiance C'est à lui Radio Côte d'Ivoire Radio Côte d'Ivoire Nous l'ont dit clairement à monsieur le ministre des sports Que vraiment l'Ouasi ne peut pas mourir comme ça Et l'Ouasi ne doit pas mourir comme ça Donc qu'il prenne ses responsabilités Et que le déjeuner de l'Ouasi soit purement simplement remplacé Parce que j'ai l'impression que ce monsieur refuse de travailler Plusieurs fois au cœur de Moustan nous l'avons interpellé Pour dire monsieur Sulemane Qu'est-ce que vous faites au niveau de l'Ouasi pour que aujourd'hui la jeunesse puisse s'exprimer Et ce monsieur jusqu'à là aucune activité Vous avez fait Oudiné à l'époque Vous avez dit que c'était ambassade à l'époque Comment ? Vous avez fait le lycée d'Oudiné Mais bien sûr En même temps quand vous posez la question le directeur de l'Ouasi Vous allez voir si 100 élèves Il y a 99% qui vont vous donner le nom du directeur de l'Ouasi Aujourd'hui vous posez la question à des élèves où l'aide bonne Qui est le directeur de l'Ouasi Monsieur Sardogo Vous parlez de l'Ouasi seulement On parle de ce football aussi Faut me faire un micro ton temps Puis tu as demandé aussi à un ivoinien Quel est le capitaine de la soirée aussi Qui a enlevé le principe J'ai déçu la pelouse Non Je ne vais pas te donner Voilà Loi SU C'est comme la pépinière De tout ce qui est Comment on appelle la discipline sportive en Côte d'Ivoire C'est en loi SU On arrive à détecter Certains articles C'est là qu'il y a Alain Guamere Voilà Sacré à Biandit Tout cela il parle de là-bas Mais aujourd'hui Aujourd'hui On n'attend même plus parler De loi SU Tu aurais raison Tu aurais raison On va laisser l'appel A l'endroit du ministre S'il peut interpeller Le directeur de loi SU Vraiment son travail Laissez à désirer Non mais il y a un problème Aujourd'hui Les écoles n'ont plus d'infrastructures Les collèges sont devenus des lycées Ils ont utilisé l'espace de jeu Pour construire des bâtiments Je ne suis pas d'accord Je ne suis pas d'accord Même dans mon village Même dans mon village C'est toi dans ton village Tous les collèges modernes aujourd'hui Qui sont devenus des lycées modernes L'espace de jeu Ils ont construit Donc le reste Mesdames 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 Si l'Ouassu veut vraiment faire marcher l'Ouassu, il peut prendre en compte avec les communes, avec les mairies pour permettre aux jeunes gens de pratiquer le sport en bonne et due forme. Parce que comme Eric l'a dit, c'est la pépinière de notre football et de toute la discipline, je dirais. Réaction, Bahma Touju ? Je ne crois pas parce que pour moi, les temps sont révolus. Les temps sont révolus parce que l'Ouassu, dans le passé, où on parle de Guamena Alain, on parle de... De Sacréa Biali. Voilà, tous ces joueurs-là, c'était dans l'amateurissement, c'était les temps anciens. Mais actuellement, il y a beaucoup de centres de formation qui fleurissent. L'Ouassu ne forme pas seulement des joueurs, des joueurs de football. L'Ouassu, c'est un tout. Quand vous parlez des centres de formation, à part le football, il y a des centres de formation des joueurs. Je ne mets pas seulement le football en lumière. Je parle même de langue, de toute la discipline. L'Ouassu ne peut pas forcément avoir sa valeur comme vous voulez. Non, c'est un marque de volonté. Il suffit seulement que le ministre des Sports, avec le ministre de l'Education nationale, se mette ensemble pour pouvoir faire fonctionner l'Ouassu. Ça va fonctionner. Non, ça ne fonctionne pas. Nous ne voyons pas. Nous ne voyons pas les résultats. Nous ne voyons pas les résultats. On ne voyons pas les compétitions de l'Ouassu. Vous ne pouvez pas les voir. Il n'y a pas de compétition inter-école. Tu le dis là. Si il y a des compétitions, c'est qu'ils communiquent mal. Parce qu'on n'a même pas de communication derrière. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. La preuve, on a vu ici. Saïwa qui est venu se faire lamentablement humilié ici à Orwes en Prusse. Radio Côte d'Ivoire. Planet Foot, c'est le fait marquant de l'actualité footballistique. Allez, merci à vous Clémence Coe. Mesdames et Messieurs, nous poursuivons notre parcours sur la zone de Radio Côte d'Ivoire. Numéro 1 sur l'Info Les Sports. Et nous parlons de Cannes UV avec le coup d'envoi des quarts de finale prévus pour demain jeudi de mars. La Confédération Africaine de Football, en attendant, a donc procédé hier mardi à la désignation du meilleur buteur du premier tour de la phase de groupe. Ainsi donc, le milieu de terrain sénégalais, Pape Dembadiop, avec quatre réalisations, a été élu meilleur artificier. Le joueur du Zult, Warham Game, a donc inscrit quatre buts en trois matchs. Il s'est offert donc même un triplé face à l'Égypte, pays organisateur qui a du coup été éliminé de la compétition. Rappelons que les quarts de finale se jouent jeudi et vendredi. Hors d'Afrique, Noël Legret n'est plus donc le président de la Fédération Française de Football. Le dirigeant qui n'avait pas le choix a officiellement démissionné hier mardi de son poste à l'occasion du comité exécutif de l'instance. Une décision qui fait suite à ses propos considérés comme dénigrant sur Zinedine Zidane. Après donc douze ans passés à la tête de la 3F, Noël Legret, âge de 91 ans, s'en va certes de la Fédération Française de Football, mais va donc atterrir à la FIFA où il va s'occuper de l'Afrique en tant que directeur du bureau de Paris. Un bureau inauguré en juin 2021, il a pour but ce bureau de consolider les relations avec les associations membres de la FIFA ou encore de servir de base d'opération pour l'ensemble de ses activités de développement du football avec notamment le programme FIFA Forward dont bénéficient de nombreux pays africains. Direction l'Angleterre pour parler de son championnat avec la 25e journée de la Premier League à suivre aujourd'hui Arsenal-Everton-Liverpool-Walves. Le leader Arsenal sera donc dans ses jardins à l'Emerite pour recevoir l'équipe d'Everton. Pour l'heure, il faut préciser que les Gunners sont donc leaders de ce championnat avec 57 points. Le deuxième se nomme Manchester City 55 points et Manchester United est troisième 49 points. En France, l'on parle de la Coupe de France et ce sont donc les quarts de finale qui se jouent depuis hier. L'équipe de Lyon, il faut le rappeler hier, était donc face à l'équipe de Grenoble. Deux buts à un pour les Lyonnais qui se frottent donc les mains ici. Aujourd'hui, on pourra suivre Nantes-Lens et Toulouse-Rodez et Marseille surtout, qui sera face à Annecy, une équipe de Marseille qui a été douchée par le Paris Saint-Germain en championnat et qui voudra sûrement marcher au superbe dans cette Coupe de France. Après donc avoir sorti de buts à un l'équipe de Paris il y a de cela quelques temps. En Italie, on parle également de championnat à série A avec la 24e journée. L'équipe napolitaine donc est leader dans ce championnat avec 65 points. L'équipe de l'Inter de Milan est deuxième, 47 points. Et le troisième se nomme AC Milan, 47 points. Il faut noter avec nous que justement dans cette série A, il y a eu un match hier, notamment l'équipe de la Roma qui a donc été battue par l'équipe de Crémoné chez 2 buts à 1 et la Juventus Turin qui s'est promenée devant l'équipe de Torino, 4 buts à 2 pour les Turinois qui ont donc dominé cette équipe de Torino, 4 buts à 2. Allez avec les Mascoles, on poursuit l'aventure. 27, 20, 21, 44, 48, 27, 20, 24, 27, 4, 27 pour participer à cette émission. Mesdames, Messieurs, nous parlons de football et surtout de la Cannes 2023 en Côte d'Ivoire. En visite récemment en France, le Premier ministre de Côte d'Ivoire, Jérôme Patrick Hachy, a demandé aux autorités françaises d'aider donc la Côte d'Ivoire à la sécurité de cette Cannes 2023. L'appui sollicité concerne la sécurisation des compétitions, la billeterie et surtout la promotion de l'événement. Qu'est-ce que cette démarche des autorités ivoiriennes vous inspire ? Mesdames, Messieurs, nous vous attendons donc sur les ondes de Radio Côte d'Ivoire et nous sommes avec Marius Adjaye, c'est Depuis-Bouna. Bonjour Marius Adjaye. Bonjour M. Fennapopou. Oui, nous vous écoutons. Oui, comment est-ce que vous allez là-bas, Avignon ? Oui, on essaie de faire aller, vous n'en faites surtout pas. On tient le coup. Oui, ça fait une bonne idée. Vous savez, pour progresser dans la vie, il faut se frotter avec les grands. Parce qu'ils ont avancé sur le planétaire, tout et tout. Et c'est eux qui nous ont colonisés. Il faut aller les voir pour que ceux-là puissent nous aider pour réussir notre calme. Il sera la meilleure calme de l'Afrique. En tout cas, c'est une bonne idée, c'est bien. C'est bien, je le félicite. Donc, à continuer pour qu'on puisse suivre cette calme-là en 2024. Merci beaucoup. Merci à vous, c'est bien noté. Et puis surtout, très bonne journée à l'écoute d'un programme de Radio Côte d'Ivoire. Allez, on pourche notre parcours avec un autre auditeur. Il nous appelle de Youpougon, du nouveau quartier. Oulala, il s'est donc déplacé dans un coffre-coufou-couadio. Bonjour. Bonjour, Fernand. Vous êtes donc en visite à Abidjan, c'est ça, n'est-ce pas ? Oui, oui. Allez, nous vous écoutons. Pour réussir cette calme-là, il faut, comme l'autre vient de le dire, la France est un pays qui a déjà organisé la Coupe du Monde et autres. Ils ont des expertise dans ces matières. Mais moi, je dis, pour bien réussir, il faut associer les anciens joueurs. C'est-à-dire que toutes les parties qui prennent au bon déroulement du football et à l'organisation, il faut tous les associer. Surtout la mobilisation. On fait appel à ces anciens joueurs-là qui ont donné une autorité à la Côte d'Ivoire et à tous les associés. Ils voient que le monde va sortir. Et si chacun va rester sur sa position pour dire non, je ne collabore pas avec telle personne, vraiment, ça sera extrêmement difficile pour qu'on ait le public. Parce que quand on dit qu'on a organisé la Coupe d'Afrique et qu'on l'a reçue, c'est le public. Voilà. Ce n'est pas jouer devant le gradin vide pour dire que plus on a organisé, on a eu une bonne tellouse, un truc. Non, 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 non. C'est le public. Une fois le public est associé, c'est qu'on a réussi la carte. Merci. Merci à vous, Nona Kofi Kouadio. Allez, très bonne journée à Abidjan. Et puis surtout, salutations aux populations de Youpougon. Nouveau quartier. Il se nomme Bamori Diabagate. Il était à Banguru. Bonjour. Précisément à Padilla, monsieur. D'accord, Padilla. Allez, nous vous écoutons. Oui, pour réussir vraiment cette salle, il faut vraiment une mobilisation sociale. C'est déjà une très bonne idée de solliciter la France. La sécurité est une bonne organisation. C'est vraiment très important. Mais comme président de l'Université, il faut qu'on assiste vraiment les acteurs, les anciens, pour vraiment ce résultat. C'est ma contribution. Allez, merci à vous. Et puis surtout, portez-vous bien. Très bonne journée. Allez, juste un message d'un internaute. Le temps de passer donc à nos consultants. C'est donc monsieur Abdul Wahab qui dit que c'est une très bonne initiative, car il ne faudra pas qu'il y ait des pages noires pendant ce grand événement africain en terre ivoirienne. Très bonne journée à vous. Allez, nos consultants sont en ligne. Coche Traoril Assina, bonjour. Bonjour, bonjour, Bernard. Allez, dites-nous, quel est votre regard justement sur cette démarche des autorités ivoiriennes ? Moi, je pense que c'est une très bonne initiative. On a l'habitude de dire qu'il n'y a pas de politique dans le milieu du foot. Mais de nos jours, en fait, la politique, le football ne peut vraiment évoluer, car le football demande beaucoup d'investissement. Et si c'est dans cette optique-là, je pense que les démarches entreprises par le gouvernement, à travers le Premier ministre, quelque chose à s'allier. La France, qui est partenaire commercial et qui a une grosse expertise et surtout des moyens importants, avec des entreprises portées de solutions, si la France décide de porter une main forte, en accompagnant immédiatement et efficacement la Côte d'Ivoire en matière de sécurité et au niveau des compétitions, surtout au niveau de la biétérie. C'est vraiment quelque chose, c'est un événement très intéressant et une très bonne nouvelle à prendre quand on sait qu'au niveau de la sécurité, dans les stades et en dehors des stades, sans compter aussi les tricheries, au niveau de la biétérie, qui ont entraîné quand même, tout généralement, au niveau de la lutte des champions, un chaos dans les différents stades. Et on sait l'importance que cela peut apporter dans le bon déroulement d'une organisation footballistique. Franchement, si cela s'avère réel et pratique, je crois que cela ne peut que concourir à l'évolution d'une bonne canne en Côte d'Ivoire.